... Action ! Bien le bonjour, douzième journée aujourd'hui, transfert vers Hué, donc une cité impériale, en bus, 3 heures de bus, logiquement ça devrait être bien, ce sera un bus simple, ce ne sera pas un sleeping bus, logiquement, pour 3 heures, ils ne vont pas faire un sleeping bus. Question de prix de bus, comme j'ai pris un horaire un peu différent, normalement c'était 5 heures du matin, mais je trouvais ça beaucoup trop tôt, j'ai pris 8 heures du matin, à la place de 150 000 dong, je paye 200 000 dong, donc 2 euros en plus, mais bon, j'ai quand même su dormir un peu plus longtemps, et là j'attends mon petit déjeuner, j'espère qu'il y en a un, parce qu'il n'y a personne, il n'y a personne, c'est archi vide la réception, mais je dois encore tout payer, donc je présume qu'il y aura bien quelqu'un. Le bus arrive dans une petite heure, il faut toujours être à l'avance, donc le gars a demandé d'être là à 7 heures du matin, sinon, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai loué un petit hôtel là-bas, à Hué, 3 jours, je vais rester 3 jours, l'hôtel, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, c'est toujours une surprise, il y en a beaucoup des hôtels, j'ai essayé d'un peu voir, mais bon, il ne faut pas non plus rester 3 heures en train de voir ce qu'il y a dans cet hôtel, donc j'essaie toujours de réserver assez rapidement, genre sur 10 minutes, il faut prendre une décision, ça ne sert à rien de tourner, et pour l'instant, et je pense même que ça ne m'intéresse pas trop, surtout pour ce voyage-là, c'est une piscine, si il y en a une, oui, ok, on sait un peu faire quelques brasses, mais sinon, ce n'est pas mon but principal d'avoir une piscine, surtout maintenant, il fait encore froid, là, on va descendre, il fera un tout petit peu meilleur, pas encore vraiment la grosse chaleur, mais ça commence, on arrive doucement dans le sud, donc il ne faut pas trop longtemps non plus attendre, parce que j'ai mon visa, et ensuite, je dois aller dans l'autre pays, donc voilà, j'ai une date limite, mais bon, si je dépasse, il y aura un oversteen à payer, et voilà quoi, voilà, je pense que j'ai tout dit, et je dirais bon visionnage. Alors, comme petit déjeuner, elle m'a donné deux bananes et un bami, donc très facile à manger, mais je n'ai rien à boire, bizarre. Ben, c'était un sandwich très piquant, donc à 7h15 du matin, il faut y aller, et alors deux petites bananes, et question de boisson, ben, il n'y en avait pas, donc j'ai pris une petite bouteille d'eau, moi-même, et voilà quoi, donc, ouais, c'est comme ça, mais enfin, bon, pour 7 euros, franchement dit, on a su dormir, on a su recharger les batteries des caméras, des GoPro, des GSM, et de moi-même, donc voilà, c'est super, voilà. Voilà, je suis dans le bus, très, très, très froid, c'est un frigo ici, c'est un petit bus, mais très froid, quoi. Ça, c'est des touches pas, c'est un petit con. Alors, bien le bonjour, comment te dire, il fait chaud, ouh là là, le soleil tape, et comment dire, je viens d'arriver à l'hôtel, le bus nous a arrêtés, mais beaucoup plus loin, ça, c'était très dommage, finalement, j'ai pris moto-taxi, 29 000 dong, donc vraiment un bon marché. Donc, je reviens parce que je suis occupé avec une moto en même temps, et voilà, j'ai choisi une moto un peu plus grande, une Vespa cette fois-ci, de la marque Vespa, et maintenant, il y a juste des filles qui sont là, parce que c'est un hôtel qu'on photographie beaucoup. Vous vous rendez compte, les gens viennent exprès ici pour photographier mon hôtel. C'est mon hôtel, parce que je dors là trois nuits. Je vous montre. Oh là là, oh là là, voilà, donc ça, c'est mon hôtel, ici, trapeau vietnamien, avec des petites ombrelles, et vachement, c'est la, c'est la, c'est la maison de Barbie, quoi. Donc, voilà, vous voyez toutes les petites tables, c'est vraiment, vraiment mignon, donc vous voyez deux descendre d'escalier, comme ça, donc le matin, soit je descendrai par là, ou par là, et non, franchement, super, super mignon, une gentillesse, les gens, incroyable. Bon, ça, c'est ma première impression. Alors ici, ça, c'est le truc pour manger le matin. Donc, vraiment, tout est rose bonbon, quoi. hein, donc, donc voilà, je reviens parce que la batterie était juste à plat. Donc, je suis à l'hôtel Guestos, Timothy. Première impression, pas mal. Donc, très girly, la maison de Barbie. Donc, voilà, quoi. Et, je vais vous montrer ma chambre. C'est toute une aventure, vous allez voir. Donc, on monte par ici. Ici, on arrive au premier état, mais vous voyez déjà un peu l'ambiance du décor. Franchement, c'est super, super bien décoré. Regardez le beau lustre, là, en cristal. Donc, vraiment, vraiment chouette. Il y a des gens qui viennent spécialement pour la déco d'ici. Donc, on monte encore un étage. Voilà, je suis au deuxième. Et voilà, ça, c'est mon étage à moi. Regardez les canapés. Pop, pop, c'est très, très bourgeois, quoi. Donc, ici, le soir, je jouerai au piano. Donc, pour les gens, s'ils ne savent pas, regardez. Donc, il faut l'échauffement, encore un beau souhait, ou sinon, un petit coup de violon. Ça, c'est aussi possible. Donc, ici, vous avez la terrasse avec les deux escaliers que je vous ai expliqués. Donc, il y a encore les filles qui font des photos, ici, de l'immeuble. et, franchement, c'est d'une beauté. Voilà. Mais, je vais encore vite monter un étage, voir comment elle est la déco sur l'autre étage. Mais, ce n'est pas le mien, celui-là. Ah oui, c'est vraiment chouette, quoi. Franchement, ils ont fait de la déco, là. On dirait un magasin, ici. C'est pour tirer des photos. Il y a vraiment des gens qui viennent pour photographier parce que c'est très, très original comme décoration, quoi. Et vous voyez, ici, ici, donc, pour prier, avec les Christs. Vous n'avez pas encore vu ma chambre, mais je veux d'abord vous montrer toute la déco qu'ils ont fait. Franchement, il y a des vieux téléphones et tout. Vraiment cool, quoi. Vraiment cool, comme ici, encore une petite terrasse. Il fait chaud, les gars. Franchement, moi, je pense, 26 que j'avais vu ce matin à la vidéo, à la météo. Ah ouais, ça aussi, c'est chouette, regarde, love. Ça, franchement, rire. Avec la petite balançoire, c'est vraiment un hôtel où les gens viennent boire un petit verre et tirer des photos. Il y aura beaucoup de monde dans cet hôtel alors. Allez, on va encore faire un étage. je dis, ah non, là, on ne sait plus. On ne sait plus, il y a une porte. Mais bon, on va voir, on ne sait jamais, derrière une porte, il n'y a parfois un truc caché. Ah ouais, effectivement, voilà, vous avez, vous avez une belle terrasse pour un peu bronzer. Ça, c'est une laverie, là, OK. Voilà, vous avez vu, c'est quand même fort sympathique. Des beaux décors, belles décorations. Maintenant, je vais vous montrer ma chambre. Voilà. Ah, là, je suis dans la toilette, là. Vous avez vu, j'étais dans la toilette, c'est un trompeuil. C'est par ici. Ici. Et voilà. C'est une toute petite chambre, mais moi, franchement, il ne me faut pas plus. Donc, un petit truc pour faire la coiffure. Mais bon, ça, je ne sais pas. La TV, encore, gros modèle. Un lit, qui est bien. Et alors, voilà, donc ça, c'est l'espace. Et alors, il faut que je trouve la clé. J'ai ma toilette, qui est juste à côté. Voilà. Un petit évier. Ah, t'as même brusé une grosse. Je serai même une grosse adence. C'est cool, ça. La toilette, qui est très propre. Et la douche, elle se trouve là. Donc, ça, c'est souvent en Pays d'Asie qu'on se nettoie là où il y a la toilette. Donc, tout est tout le temps mouillé. Mais bon, ça va vite sécher comme il fait un peu plus chaud. Voilà. Moi, personnellement, je trouve chouette le style. C'est original. Donc, moi, j'ai flashé quand j'ai vu cet hôtel. Et le prix, le prix, comment te dire, on est dans une maison quand même un peu bourgeoise. Donc, on est à Hue, qui est une capitale très connue, enfin, une ville très, très, très connue, très touristique, très touristique. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, tout ça, ça se paye. Et les petits déjeuners compris. Donc, question de prix, j'ai même honte à le dire parce que quand même, voilà, je vais le dire parce que le suspense, moi, je ne sais pas bien faire ça. Le prix. TF1 et les magasins VUT présentent le juste prix. Pour une nuit, 10 euros. 10 euros la nuit. Franchement, moi, je trouve que c'est super chouette. je sais mettre mon ordinateur dans le grand canapé pour faire mes vidéos. le petit breakfast compris dedans. Franchement, 10 euros. Pour rien, franchement, pour rien. Je prends trois nuits donc automatiquement, ceux qui savent calculer, ça fait 30 euros. Donc, c'était une longue vidéo au sujet de cette chambre mais je la trouve vraiment originale. Franchement dit, surtout la décoration, les gens qui viennent pour faire des photos et des trucs comme ça, moi, je trouve ça bien. Voilà. Déjà, très bon point et d'un accueil mais formidable. donc, ils sont là pour vous aider vraiment, vraiment chouette. Juste à l'entrée, on reçoit déjà un petit verre et alors encore un petit fruit de bienvenue. Allez, je vous laisse et je vais voir la moto. Elle est un peu plus chère parce que c'est une plus grosse moto que j'ai prise mais elle est plus confortable pour moi pour m'asseoir. Voilà, ça, c'est un peu toutes les motos et au fait, moi, ça, c'est la mienne ici. Une Piaggio. Piaggio, donc, elle est plus grande, là, c'est les meilleures. Bon, elle est plus chère, quoi. Je pense qu'il va me la faire à 150 parce que j'avais vu ça sur le papier, la grande est à 150 mais voilà, je voulais un peu plus de confort et c'est 2 euros en plus pour une journée, franchement, et je me sens bien. Et maintenant, ici, je vais installer mon système SP Connect. Donc, ça aussi, si vous faites beaucoup de la moto ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment, vraiment le système SP Connect. Moi, j'ai pris le système rétroviseur et sinon, à la barre du guidon parce que tout dépend de ce qu'on va prendre comme location. C'est le bordel ici, ça c'est un Fomme-le-Pot. Quel bordel, quel bordel. La baie d'Alone. La baie d'Alone, la baie terrestre. Ah, viens écouter. Et alors, Sapa aussi? Ninbin. Ninbin, très beau. Oui. Très, très beau. Très, très beau. Moi, déjà, je vais aller à Ninbin trois jours. Ah, aussi en vacances? Non, moi, tu vas ici, mais je vais aller à Ninbin à nos... Ah, moi, tu vas aller marcher. Ah, marcher? Oui. Ah, c'est bien ça. Vous voulez aller aller tout seul? Comment? Vous voulez aller aller au Vietnam tout seul? Tout seul? Tout seul? Non, non, tout seul, avec caméra. Voilà, je suis... j'ai rencontré une petite dame qui parle super bien le français. C'est à l'école de la française. À l'école de la française. Et c'est comment votre prénom? Tui. Tui. Moi, c'est Eric. et il y a marché. Voilà. Je vais une fois au marché, c'est le truc où il faut vraiment s'absorber quand on est quelque part les marchés. Voir ce qu'il y a dans les marchés. Mais les souvenirs, je ne sais pas prendre parce que j'ai un sac à dos et je dois encore faire beaucoup de pays. Ah, oui. Donc, ce n'est pas évident de tout transporter pour la famille. Alors, j'ai dit à la famille, pas de cadeau. Ah, oui. Alors, voilà. Deuxième étage, j'ai acheté des vêtements. Donc, la petite dame qui était avec moi, elle voulait me vendre des t-shirts. Très gentil. Elle n'a pas insisté. Moi, je lui ai dit simplement comme quoi je pars à peu près quatre mois autour de la ZIC. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Elle comprenait. Donc, elle n'a pas insisté. Mais d'une gentillesse incroyable. Incroyable. Franchement, j'ai super bien aimé. Au fait, ce que j'ai acheté, je vais vous montrer ça. Je vais le mettre tantôt. Donc, j'ai acheté la même chose, un masque noir pour une fois changé. Comme ça, celui-là, je sais le mettre à la machine à laver. Et pas cher, 20 000. Je n'ai même pas discuté parce que bon, c'est 80 cents ou 85 cents. Donc, ça ne sert à rien à discuter. Franchement, ça sent très mauvais. Enfin, ça sent mauvais. C'est... C'est... C'est des... Les pâtes de poisson. Donc, c'est tous des pâtes de poisson. Il y a une forte odeur et le masque est utile. Là, il est utile. Vous voyez, c'est tout du poisson séché. Tout est mélangé dans ce truc. C'est le truc de cancaillerie ici. Ça va marcher atypique. au petit restaurant, un petit feu et la petite dînette. Bon, le premier jour, c'est toujours un peu cherché ce qu'on fait, si, parce que c'est un peu la fatigue ici. Donc, j'ai trois nuits ici. C'est pas encore le soir. Donc, demain, je ferai un peu mieux avec l'internet ce que je peux visiter. la cité impériale, ça, bien sûr, on va la visiter. Entrée payante. Je pense qu'elle a assez cher, la Entrée payante. Mais bon, voilà, on y est. On va quand même la voir. De l'autre côté, il y a le beau lac. Encore une fois, je n'ai pas d'électricité dans la salle de bain pour raser mes cheveux. Donc, heureusement que j'ai ma rallonge avec. Voilà, le dîner est servi. Donc, voilà, c'est ce qu'on va manger. Mon envie, c'est pas cher. C'est genre 40 ou 60. Je mettrai bien le prix par après. Et voilà quoi. là, c'est le fameux trapeau. Alors, petite visite d'une pagode. C'est parti. bon c'est une visite entièrement gratuite donc il n'y a rien à payer franchement une petite visite comme ça dans un temple qui est gratuit impeccable franchement petite découverte ok j'ai pris un petit plat chez timothée ici donc c'est girly j'aime bien je me sens un peu moins 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 dur quoi thank you et voilà quoi sympa le tout pour 50 000 donc c'est moins cher qu'une street photo donc elle soigne vraiment bien ses clients franchement bien quoi le fait c'est pas bon moi j'aime pas comme ça il y a un il y a une forêt de coriandre donc faut déjà avec le coriandre un tout petit peu et ça va même pas tout un truc comme ça et alors ceci c'est pas une soupe c'est des pâtes quoi des pâtes froides avec une sauce style citronnelle motard quoi donc je mangerai plus ici non pas bon j'aime pas manger manger c'est pas très bon voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu en tout cas moi je suis hyper content dans ce hôtel j'ai pas encore passé de nuit donc je vais passer trois nuits mais en tout cas le décor franchement c'est super chouette il y a plein de touristes qui viennent qui tournent dans les couloirs pour tirer des photos de gauche à droite donc c'est vraiment sympa aujourd'hui je vous fais la fin avec ceci dans la love room avec la balançoire donc surtout comme d'hab quoi ça fait super plaisir si vous abonnez à ma chaîne de laisser un like sur la vidéo de laisser un petit commentaire ça c'est super le matin je l'ai dit ça me réjouit et alors autre chose ce soir je vais lancer un défi à tous les amis de facebook je voudrais qu'il y ait trois personnes qui partagent la vidéo de ce soir sur leur livre donc je le verrai automatiquement s'ils ont partagé la vidéo pour moi ça fait plus de vue aussi et ça serait super sympa donc trois amis sur facebook si vous savez la partager la vidéo ce serait vraiment cool 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 demain qu'est ce qu'on va faire demain j'ai pas encore de programme ce soir ce sera faire cette vidéo demain qu'est ce qu'on va faire je sais pas j'ai la moto pendant trois jours donc c'est le le piaggio qui est une bonne moto sauf qu'elle fait un peu du bruit voilà moi je trouve que c'était une chouette journée aujourd'hui enfin une demi journée entre guillemets c'est une demi journée pour moi c'était super sympa je remercie encore tous les gens qui laissent des commentaires sur facebook sur instagram sur youtube franchement ça fait super plaisir et aussi les amis qui font des messages privés ils vont bien se reconnaître voilà moi je vous donne rendez-vous demain et encore juste un petit truc comme d'hab n'oubliez pas on est juste ici dans la louvre je vous ferai un bisou de moi c'est tout pour le moment ici c'est un jinx c'est tout pour le monde qu'achet Sous-titrage Société Radio-Canada